Qui regrette encore le président Ben Ali en Tunisie ? Même dans sa ville natale, à Hamamsous, sur la côte à l'est du pays, personne ne semble avoir la nostalgie du président déchu. L'ambiance est certes plus calme qu'à Tunis et dans les autres grandes villes du pays. On s'en fiche qu'ils viennent d'ici ou pas, on avait juste besoin d'un président qui nous apporte la sécurité. Tout le monde à Tunis sait que les habitants de Hamamsous n'ont rien reçu d'autre que des mensonges de la part de l'ancien régime. C'est dans cette maison que Zin El Abidin Belali, quatrième d'une fratrie de 11 enfants, a grandi. A la différence d'autres résidences présidentielles, elle n'a pas été vandalisée. C'est dans cette maison que l'ancien président tunisien est né en 1936 et a vécu plusieurs années. Mais beaucoup de ses voisins et des habitants d'Hamamsous m'ont confirmé qu'ils ont vécu 23 années d'oppression et d'injustice. Et pour la caméra d'Euronews, c'est dans la bonne humeur que quelques résidents ont entamé l'hymne national tunisien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada